Monsieur le Président, dites-nous s'il vous plaît pour le Moldave, est-ce qu'il y aura une chance pour nous, est-ce qu'il va voter cet amendement ? Alors écoutez, je ne peux pas anticiper sur le vote qui interviendra la semaine prochaine, ou du moins l'autre semaine, sur ces amendements et sur le rapport concernant le suivi de la Fédération de Russie. Une Assemblée parlementaire, elle est libre de voter comme elle l'entend, et le Président n'a pas à influencer d'une manière que ce soit le vote des parlementaires qui siège. Par contre, ce que je peux dire avec certitude, c'est que je sens une volonté très forte de la part de tous celles et tous ceux qui sont impliqués dans ce conflit, qu'aujourd'hui construit comme un conflit gelé entre la rue de Moldavie et cette région séparatiste de Transitrie, je sens qu'il y a aujourd'hui une volonté de trouver une solution. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le groupe 5 plus 2, donc moi je suis en discussion avec l'ensemble des parties prenantes, et j'espère, je n'ai pas l'espoir, que le bon sens s'emportera, que l'intelligence des femmes et des hommes qui m'aident à trouver une solution dans ce débat, permettra de trouver définitivement un aboutissement et qui permettra de régler définitivement, je l'ai dit bien, ce conflit gelé entre la République de Moldavie et sa région séparatiste de la Transitrie. Est-ce que vous saluez la visite et le discours de notre Président Timofti à Strasbourg mercredi le 3 octobre ? Écoutez, je ne sais pas ce que va dire votre Président. Si je le savais, ce serait tout à fait anormal, puisque un homme politique, un Président, quelle que soit aujourd'hui sa qualité, vient s'exprimer librement devant l'Assemblée parlementaire et fait la déclaration qu'il a envie de faire. Donc il n'a pas à me demander préalablement ce qu'il doit dire ou ce qu'il ne doit pas dire. Donc j'aurai la primeur, comme tout le monde, du contenu du discours du Président de la République de Moldavie, mais en tout cas, c'est un grand honneur pour moi de l'accueillir et c'est un signe fort aussi qu'il donne en venant ici, au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Merci beaucoup pour cette interview, Monsieur le Président. Je vous en prie.